Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation intitulée Hibernate GPA Téléchargement et Configuration. Cette formation fait partie de la série Hibernate l'essentiel que je vous invite à consulter sur notre site proflibres.com. Le sommaire, on va voir une introduction et puis les prérequis nécessaires pour suivre cette formation, les outils qu'on va utiliser, la base d'abord, donc on va voir qu'il est nécessaire de créer la base de données avant de parler même d'Hibernate GPA, comment trouver et télécharger le bon pilote, comment télécharger Hibernate, comment créer et configurer son premier projet avec Hibernate, comment créer sa première classe java Hibernate. Bien sûr, avec l'implémentation et l'API GPA, on va voir à la fin le résultat d'exécution et là on va terminer avec une conclusion pour initier un petit peu la prochaine étape. Nous avons déjà vu une première formation dans cette même série, Hibernate l'essentiel, qui parle du téléchargement et configuration dans le cas d'Hibernate natif. La partie téléchargement, que ce soit pour Hibernate ou pour le driver, c'est la même chose à la fois sur l'API native et sur l'API GPA. L'introduction, donc l'objectif de cette formation est de savoir comment télécharger une version spécifique d'Hibernate et de configurer son premier projet en utilisant l'API JPA. Voici donc les prérequis du projet, donc ça nécessite ou ça requiert des connaissances en Java JDBC, en SQL, plus particulièrement le SGBD MySQL, en XML aussi, en JPA, quelques connaissances quand même. UML est un plus, bien sûr, puisqu'on va parler de diagramme de classe à un moment donné et ayant consulté la formation Hibernate vue d'ensemble qui introduit un petit peu le framework. Sous-titrage ST' 501 Voici les outils qu'on va utiliser. Hibernate, la version 5.3.5. Cette question de version, elle est toujours très importante. La version 8 de Java, Eclipse, Oxygen 2, MySQL 5.7.26. Avec, bien sûr, le client PHPMyAdmin, on peut utiliser, par exemple, MySQL Workbench ou IDSQL ou d'autres. Donc, le connecteur MySQL Java qu'on va télécharger sur le site officiel de MySQL dans sa version 8.0.20. Mac OS, bien sûr, qui est le système d'exploitation que j'ai installé sur mon MacBook, particulièrement la version 10.11.5. Voilà. Mais, même si on a limité un petit peu dans ce diapo les versions, mais cette formation, elle pourra être utile pour d'autres versions aussi, pour d'autres systèmes d'exploitation et pour d'autres versions de Hibernate et MySQL. Donc, la base d'abord. Donc, on va créer d'abord la base de données. Il y a deux façons, soit directement via l'interface graphique, ou bien avec la commande SQL, DDL, Data Definition Language, Create Database, If Not Exist, et on va l'appeler Hibernate Native. On peut l'appeler ce qu'on veut. Nous allons donc créer la base sur PHP Admin, en saisissant la requête, Create Database, If Not Existe, elle n'existe pas bien sûr, et on va spécifier le nom de la base, qui est Hibernate Native. On clique bien sûr sur Go, et voilà notre base électrique. Maintenant, il est temps de trouver le bon pilote, le bon driver. Donc, quand on dit pilote, c'est driver, c'est connecteur, c'est la même chose. Donc, on va voir qu'on va accéder au site officiel de MySQL. Ensuite, on va cliquer sur le menu Documentation. Juste après, on va aller sur la rubrique des connecteurs, Connectors, et on va accéder au dernier connecteur à date, et vérifier la compatibilité des versions entre à la fois MySQL, Java, et le driver lui-même. Donc, dans la table des matières, cliquez sur deux connecteurs JVersions, Versions, and the MySQL and Java, Versions they require. Notez bien, dans notre cas, nous avons sélectionné le dernier connecteur qui est compatible à la fois avec la version du serveur MySQL qu'on utilise, et la version de Java utilisée. Sinon, cherchez dans l'archive sur le même site. Donc, Connector J, c'est pour dire Connector Java pour MySQL. Donc, nous allons accéder dans un premier temps au site officiel de MySQL, devs.mysql.com. Ensuite, on va cliquer sur Documentation, puis Connector. Donc, voilà, nous avons normalement ici la liste des connecteurs disponibles, en fonction du langage de programmation, Java, Python, etc. Donc, nous avons ici, bien sûr, le détail. A côté, donc, à gauche, il y a la table des matières, les différents liens. Nous allons cliquer, bien sûr, sur Connector JVersions, and MySQL, and JavaVersions they require. Donc, nous allons accéder ensuite à cette page. Voilà, nous avons ce tableau en bas, qui est la matrice de compatibilité, entre le connecteur JDBC, MySQL, GRE, et le GDK utilisé. Donc, on a la version 8.0 pour le connecteur. Donc, ensuite, la version 5.6 ou 5.7 ou 8.0 pour MySQL. Dans notre cas, c'est la version 5.7. GRE, GDK, WIP. Dans la table des matières, cliquez sur le connecteur J, installation. C'est le lien. Ensuite, cliquez sur Connector J, download page. Et choisissez le système d'exposition, plateforme indépendant. Puis, cliquez sur Download. Moi, je choisis généralement un fichier ZIP. Puis, il y a un temps que je start my download. Vous pouvez vous inscrire, si vous voulez, sur le site où vous authentifiez. En tout cas, pour télécharger, vous pouvez juste skipper cette partie. Donc, vous allez télécharger un fichier qui s'appelle MySQL Connector Java 8.0.20.zip. Après extraction, vous allez trouver dedans le fichier JAR, chercher. C'est le fichier MySQL Connector Java 8.0.20. Télécharger le pilote. On va cliquer sur Connector J, installation. Donc, le site va nous emmener à cette page. Ensuite, on clique sur Connector J, download page. Nous allons arriver ici. Donc, on peut choisir le système d'exploitation. Donc, on choisit plateforme indépendant. Ou indépendant. Nous avons deux options. Soit télécharger la version TAR, soit télécharger la version ZIP. Donc, moi, personnellement, je préfère utiliser ZIP. Donc, on clique sur Download. Just start my download. Donc, et voilà. Donc, le pilote, il est téléchargé au format ZIP. On va le décompresser. On trouvera dedans, normalement, le fichier JAR. C'est le fichier MySQL Connector Java 8.0.20.JAR. Et c'est celui-là qu'on va emporter dans le projet. Donc, on va faire. Maintenant, il est temps de télécharger Ivernet. Donc, rendez-vous sur le site Ivernet, ivernet.org. On va aller sur la rubrique ORM. Plus précisément, la sous-rubrique RELEASE. On va choisir la version 5.3. Ensuite, on va choisir la version 5.3.5 dans la Medpatch. Et on va cliquer sur Download. Donc, là, on va vraiment travailler directement avec les JAR de façon physique. Mais prochainement, on va utiliser Maven pour pouvoir télécharger ou gérer les dépendances de façon automatisées. Hibernet, hibernet.org. Ensuite, nous allons cliquer sur More dans la zone Hibernet ORM. C'est notre objet relationnel, bien sûr. On peut, bien sûr, télécharger la dernière version stable. Donc, vous voyez que c'est la 5.4. Et il y a la version de développement qui est la 6.0. Donc, vous avez les RELEASE ici. Non RELEASE. Donc, on clique sur la 5.3. Et bien sûr, on a la matrice de compatibilité ici. Donc, cette version, elle est compatible avec Java 8 jusqu'à la version 11 et GPA 2.2. Si on veut, bien sûr, utiliser l'appli GPA intérieurement. Donc, on peut, bien sûr, utiliser Maven ou Guadalu. Donc, on verra le fonctionnement surtout de Maven dans une autre formation. Nous allons maintenant chercher, donc, on défile jusqu'à ce qu'on trouve la version 5.3.5 qui nous intéresse. Donc, vous voyez pour toutes les versions, donc, on a Maven Artifacts. Et Download, Result Issues. Et bien sûr, le menu RELEASE Announcement. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de télécharger Hibernet. Donc, on clique sur Download. Donc, il faut attendre quelques secondes. Et on obtient, bien sûr, le fichier ZIP. Donc, il contient la librairie Hibernet et aussi la documentation et d'autres fichiers. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le sous-répertoire librairie qu'on va voir tout de suite. Donc, voilà. Donc, c'est Lib. On clique dessus. On va trouver plusieurs sous-répertoires. Ce qui nous intéresse dans notre premier temps, c'est les librairies requises. Donc, les QUIET. Donc, nous allons importer ces fichiers JAR dans le projet sous Eclipse qu'on va créer après. Il est temps de créer le projet sous Eclipse. Donc, c'est très classique. C'est un simple projet Java, juste pour le test au départ. Donc, on ouvre Eclipse, les questions NUE, PROJECT, Java PROJECT. Vous donnez un nom à votre projet. Vous choisissez Java 1.8. Donc, bouton droit, New, Java PROJECT. On donne un autre projet. Par exemple, Hibernate, JPA 1. Next. Finish. Vous importez le pilote. Donc, bouton droit sur le projet, Properties, Java Build Path, Add JAR. Et vous importez le JAR. Avant, nous allons d'abord récupérer le fichier JAR physiquement. Donc, nous allons le copier. Vous voyez, il y a plusieurs façons de faire. Ça, c'est une façon. Parmi les façons, on va le copier directement sur le projet. Et ensuite, on va l'apporter dans le Build Path. Donc, bouton droit sur le projet, Properties, Java Build Path, Add JAR. Et on va le retrouver juste dans le projet. Donc, OK. Donc, ensuite, on va créer une librairie en interne. Donc, ça va nous permettre de l'utiliser sur plusieurs projets, s'ils le font. Donc, on doit sur le projet, Properties, Java Build Path, Add Library. User Library, User Libraries, New Library, Hibernate version 5.4.5. Add External JAR. Donc, nous allons emporter la librairie d'Hibernet. Normalement, User Library. Cette librairie, il est déjà installée, puisque je l'ai utilisé déjà dans l'installation d'Hibernet natif. Du coup, je vais vous montrer dans ce qui suit, si jamais vous l'avez jamais fait auparavant, comment le réaliser. Donc, maintenant, on va cliquer sur Reply and Close pour importer la librairie. Surtout, la partie requise, les genres requises. Donc, nous allons créer notre propre librairie. Donc, on clique sur Add Library, User Library, User Library, New. On va lui donner comme nom, Hibernate 5.3.5. Donc, le nom de la version. On clique sur OK. Puis, nous allons cliquer sur Add External JAR. Donc, nous allons emporter tous les genres ici. Donc, Required. Et voilà. Un CTRL A pour emporter tous les genres. Donc, Open. Et Apply and Close. Finish. Voilà. Donc, on vérifie. Donc, il y a bien les genres dedans. Et surtout, voilà le fichier genre principal qui est Hibernate Core. Donc, il est temps maintenant de remplir la fiche de configuration Persistence.xml. Donc, ce que j'appuie la fiche de configuration, c'est juste un tableau avec des propriétés. Donc, vous avez trois colonnes. Propriétés, la valeur qu'on va mettre dedans. Et la colonne note qui donne une grève définition, une petite explication sur la propriété. Donc, la première propriété, c'est Connection.PoolSize. C'est la gestion de pool. Donc, le pool, c'est un groupe de connexion virtuelle. Par exemple, qui gère en fait l'accès simultané par plusieurs utilisateurs. Parce que lorsqu'un utilisateur ne souhaite pas, par exemple, fermer la connexion ou la session. Donc, c'est le pool qui va vérifier si cette connexion n'est pas utilisée encore par un autre utilisateur avant de la fermer. Puisque la notion de pool, il permet de partager des connexions entre plusieurs utilisateurs. Ça va être embêtant de travailler avec des connexions physiques, avec des ouvertures fermetures assez fréquentes à chaque fois. Donc, le pool, il permet de synchroniser entre plusieurs utilisateurs. Bon, le pool, normalement, on l'utilise juste dans l'environnement de dev, à la limite. Il faut l'éviter de l'utiliser dans l'environnement de production. D'ailleurs, ça, on va le voir dans la log avant lorsqu'on va exécuter le projet. Mais vous allez vous apercevoir qu'il y a d'autres alternatives. On les verra plus tard dans une autre formation sur la même série. Maintenant, vous avez une autre propriété, Ivernet.sql, qui permet d'afficher les requêtes SQL correspondantes aux requêtes objets dans la console d'Eclipse. Donc, on la met à trop. Donc, par défaut, il est à fausse. Il active la journalisation de toutes les requêtes SQL générées sur la console. Vous avez Ivernet.sql, qui rend les requêtes plus lisibles. Donc, il occupe plus d'espace sur la console. Et retour à la ligne, bien sûr, et l'étabulation. Use SQL comments. Ça permet, en fait, d'afficher des commentaires qui permettent de faire la correspondance à la fois entre la requête relationnelle SQL et la requête objet qui a été initiée au départ. Puis, une propriété qui est très, très intéressante et très primordiale pour l'exécution du projet, c'est Ivernet.hbm2.dl.auto. Donc, cette propriété, il peut prendre plusieurs valeurs. Donc, vous avez Now, Create Only, Drop, Create, Create Drop, Validate, and Update. Donc, nous, on a choisi Update. Pourquoi ? Simplement, lorsqu'on va effectuer, par exemple, une modification sur une entité, par exemple, l'ajout d'un colonne. Ça, on le verra plus tard, lorsqu'on va créer des entités avec JPA. Donc, à l'exécution du projet, la colonne, elle sera rajoutée automatiquement et synchronisée avec le schéma relationnel de la base. Donc, voilà. Si on met, par exemple, cette valeur à Create, donc, à chaque fois, il y aura une suppression et une recréation des tables et une régénération des tables au niveau de la base. Alors, maintenant, configurer Ivernet. Donc, là, si vous vous souvenez, dans l'appli native, on avait utilisé le fichier Ivernet.cfg.xml. Là, on utilise un autre fichier, c'est Persistence.xml, dans le cas de la configuration JPA. Donc, après, on verra dans une autre formation qu'on peut mixer les deux sur le même projet. Là, il y a une nécessité. On est obligé de mettre Persistence.xml dans le dossier MetaInf. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, maintenant, on va créer le fichier Persistence.xml. On va dans le droit sur le dossier SRC, nouveau, donc, New File. Donc, New Folder, d'abord, parce qu'on doit le mettre dans le dossier MetaInf. On a dit qu'on est obligé, sinon, ça ne va pas marcher. Donc, Persistence.xml doit toujours se trouver à l'intérieur de MetaInf. Donc, maintenant, on va créer le fichier Persistence.xml en soi. Donc, on va l'appeler Persistence.xml. Ensuite, on va cliquer sur Finish. Voilà, nous avons notre fichier. Il faut juste le remplir, bien sûr, avec les déclarations des différentes propriétés et différentes configurations. Donc, à l'intérieur, on peut configurer plusieurs choses, notamment le Pool, les logs, l'activation de logs, notamment les logs de MySQL. La configuration de la connexion à la base de données. Sauf que là, on a choisi de mettre tout ce qui est configuration de base de données, les propriétés, le user, l'url, le dialecte, le driver, tout ça, sur le fichier Ethernet.properties, qu'on va voir tout de suite après la présentation de ce fichier-là. Donc, on va donner, bien sûr, un nom d'unité. Donc, on gère normalement par unité, donc Persistence.unit. Le nom d'unité, il peut comporter, par exemple, le nom d'un package. Si vous gérez, si vous dispatchez, en fait, votre code par package, par exemple, ça revient à vous de décider comment vous voulez appeler votre unité. Des fois, on trouve des noms de package, mais il ne faut pas croire ou comprendre que tout le temps, on va retrouver que les noms des packages. Donc, c'est juste un nom qu'on peut donner et qu'on devra appeler à l'intérieur du code Java lorsqu'on va instancier l'intérêt manager. Donc, là, on va déclarer le provider. Donc, il y a plusieurs implémentations de JPA, notamment celle d'Hibernet qu'on utilise principalement aujourd'hui. Donc, ensuite, on va embarquer les différentes propriétés dans le tag Properties. Donc, Properties, il a deux attributs principaux, le Name et la Value. Voilà. Donc, c'est les noms des propriétés. Ensuite, on va déclarer notre attribut Value. Normalement, on a cinq propriétés, donc on va dupliquer ce tag autant deux fois. Deux, trois, quatre, cinq. Et on va commencer à donner les noms des propriétés. Donc, les différentes propriétés commencent par Hibernate. Donc, on va dupliquer encore cette partie dans les noms. Juste histoire de gagner du temps. Donc, ensuite, on va déclarer le Pool. Connection Pool Size. On peut mettre 10, 20, 1. Ça dépend. Donc, de préférence, mettre une valeur supérieure strictement à 1. Mettre 10 départ, par exemple. Donc, sur SQL, on a dit pour activer la journalisation des requêtes SQL. Donc, on va mettre à trop, par des fois, il est à false. Ensuite, on va rajouter la propriété Format SQL. On a dit pour formater l'affichage dans la console avec des retours à la ligne, avec des établations et des espaces. Donc, par des fois, il est à false. Donc, on la met à trop pour l'activer. Donc, et là, encore, User SQL Comment. C'est pour afficher des commentaires qui permettent de faire la correspondance entre la requête d'objet init et la requête SQL générée. Finalement, donc, la dernière propriété. Donc, on va mettre HPN2DDL. Bon, auto, donc, c'est la façon, la stratégie de génération du schéma relationnel de la base. Donc, maintenant, il est temps de remplir la fiche ou le fichier hibernate pour un properties. Donc, il y a notamment plusieurs propriétés. On a le dialecte. On a le driver et l'URL de connexion à la base de données. On a, en plus de ça, dans notre diapo qui suit, le nom de l'utilisateur et son mot de passe. Donc, du coup, la question qu'il faut se poser toujours dans le fond, c'est comment remplir ses propriétés ou comment trouver les bonnes valeurs. Donc, ce qui suit, je vais partager avec vous le secret de comment repérer et remplir ses propriétés de la meilleure façon possible. Alors, juste une note par rapport à la dernière propriété à l'URL. Il faut faire attention par rapport au port qui est utilisé. Ça dépend du serveur que, normalement, qui est installé sur, serveur MySQL qui est installé sur vos serveurs. Donc, là, par exemple, comme je suis sur mon Macbook local, sur MAMP, donc, j'utilise le port par défaut qui est 88.89. Mais, normalement, le port par défaut de MySQL, c'est 33.06. Donc, à vérifier. Vous avez aussi un autre paramètre à vérifier. C'est le nom de la base de données, sûrement, qui ne sera pas toujours le même. Voilà. Donc, allons-y pour découvrir comment choisir les bonnes valeurs. Donc, nous allons accéder à la documentation officielle. Donc, sur jboss.org, la version 5.3 d'hibernate. On cherche le package orc.hibernate.dialect. Et puis, on va chercher la valeur correspondante à MySQL, ou les valeurs possibles. Donc, on trouve MySQL 5.dialect. On va lire un petit peu dans la doc. Donc, c'est exactement ce qu'on cherche. MySQL 5.xSpecifical Features. C'est exactement ce qu'on cherche. Donc, maintenant, on va voir comment chercher le driver. Donc, sur la documentation officielle du fournisseur MySQL. Donc, le nom du driver, on le retrouve bien. C'est camp.sql.sg.jdbc.driver Il y a même un exemple de code Java. Qui montre comment utiliser le driver JDBC. Donc, on va voir aussi comment récupérer l'URL. Le nom de la chaîne. Donc, c'est jdbc.mysql.localhost.com. On cherche le nom de la base de données. C'est dans ce cas. Donc, nous, on va utiliser notre propre base de données. Et on va rajouter, bien sûr, le port. Il y a aussi le username et le mot de passe. Il y a d'autres connexions, d'autres propriétés, pardon. Donc, le username ou le password et le password. Le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Et voilà. Donc, on a perçu final du fichier hibernate.properties. Nous allons donc créer le fichier hibernate.properties. On avait dit qu'il contient juste les attributs de connexion à la base de données. C'est-à-dire le dialecte, le driver, l'URL, le user et son mot de passe. On avait fait la même chose pour la configuration de l'API native avec le fichier hibernate.cfg.xml. Donc, son équivalent ici sur l'API JBA, c'est persistance.xml. Donc, les deux, ils substituent le fichier hibernate.properties. On a le choix soit d'utiliser persistance.xml et embarquer dedans toutes les propriétés, notamment celles de connexion à la base de données, ou bien tout simplement essayer d'isoler. Donc, moi, je préfère isoler, donc c'est pas rien de type. Donc là, on va déclarer différentes propriétés. En base de ce qu'on a trouvé dans la doc officielle d'hibernate et de .xql. Moi, j'aimerais faire toujours à la source officielle, parce qu'il est toujours fiable. l'URL de connexion, le nom de l'utilisateur et le nom de passe. Ça met le password. Donc là, on va mettre le nom du driver, le nom de la classe. Comme .mysql.6j.jdbc.driver. Ensuite, on va mettre l'URL, donc .jdbc. Parce qu'on avait dit que, normalement, le driver .jdbc, c'est le même qui est utilisé par .ibernate pour reconnaître les .sgbd et interagir avec eux. Normalement, c'est logique, parce qu'on avait dit au départ, lors de la présentation .ibernate overview, que .ibernate, il repose sur du .gdbc. Donc, il utilise principalement .javadatabiz connectivité pour communiquer et interagir avec les différentes bases de données. Donc là, on va rajouter quand même une petite propriété par rapport au .timezone. Donc .server .timezone, on va mettre .utc. Des fois, vous allez rencontrer une exception liée à ça. Voilà, le port-part-default de MySQL est en 3.0.6, très utilisé aussi. Normalement, lorsqu'on installe Maps sur Macbook, généralement, c'est le port 88-89 pour la base MySQL. Pour Apache, c'est 88-88, dans certaines installations. Voilà, donc là, c'est un aperçu de la classe qu'on a créée. Donc, vous voyez bien les différentes rubriques, les packages appelés, etc. Le nom de l'unité, aussi MySQL. Donc, pour faire la démo, on va d'abord créer notre classe, les Hibernate, jpyra. On va la mettre dans un package, camp.proflibre.hashin, par exemple. Le nom de la classe. On va rajouter la méthode main et on clique sur Finish. On va enlever le commentaire généré par défaut. Et on va déclarer notre objet EntityManagerFactory. On va l'appeler EntityManagerFactory, avec un un minuscule. On va l'utiliser pour créer l'EntityManager, par la suite. On va l'instancier. Donc, persistence.createEntityManagerFactory. Et on va mettre le nom de l'unité. On va la copier du fichier persistence.xml, du plus particulièrement du tag persistenceUnit. Donc, on va la mettre ici. Voilà, ça c'est très important. Ensuite, on va s'assurer si l'EntityManagerFactory n'est pas nul, par hasard, et le fermer à la fin. Donc là, on a défini vraiment les deux bornes. Donc, la création, l'association de l'EntityManagerFactory, et la fermeture à la fin. C'est un close. Voilà. Le traitement, il sera au milieu. On va mettre des commentaires. Juste pour mettre en évidence cette partie. Traitement et fin de traitement. Dedans, on va créer une requête SQL native. Donc, d'abord, on va créer l'objet EntityManager qui va nous permettre de créer cette requête. Donc, on va essayer de l'instaurer à partir de EntityManagerFactory. Create EntityManager. On va importer le package EntityManager. Javax.persistance.EntityManager. A chaque fois, on parle de JPA, c'est principalement le package Javax.persistance. Quand on parle de l'API.Ibernate, c'est généralement OR.Ibernate. Voilà, donc nous avons créé notre propre requête SQL. Voici le résultat d'exécution. Donc, c'est un aperçu. Après l'exécution de la classe par ibernate.java. Maintenant, il ne reste plus, effectivement, que l'exécution de la classe. Mais avant, il faut s'assurer que le serveur MySQL est démarré. Sur MAMP, notamment. Voilà. Ça a l'air de marcher, donc ça marche. Voilà. Donc, Ibernate, il nous a généré la requête SQL utilisée. Avec, bien sûr, un petit commentaire et avec un format très clair. Donc, on a les propriétés qui sont chargées à partir de l'hybernate.properties. La version d'hybernate, donc, voilà. Donc, la connexion via le pôle, la connexion JDBC, l'URL de connexion, avec, bien sûr, le numéro de port et le nom de la base de données. Le user et le mot de passe qui ont été chargés. Le connection pool size à 10 qu'on avait déclaré. Et d'autres informations comme Ibernate SQL dialect. Voilà. Vous pouvez remarquer aussi que la connexion via le pôle dans l'environnement de production n'est pas conseillée aussi. Donc, vous voyez, not for production use. Et voilà, nous sommes arrivés finalement à la conclusion. Dans l'étape suivante, nous allons découvrir comment configurer les entités avec l'API JPR. Merci de votre attention. Vous pouvez poser des questions, laisser des remarques dans la zone de commentaires sur vos pages de cette formation. D'autres informations qui pourront vous intéresser sont publiées sur proflibre.com régulièrement. Vous pouvez aussi passer les prises sur la même page pour tester vos connaissances. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et partager avec vos collègues. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada